Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous proposer un certain nombre de vidéos pour qu'à travers les faits, vous puissiez comprendre que Ouattara ne fait que manipuler le peuple, ne fait que mentir au peuple. Lorsqu'il a reçu tout dernièrement des personnes, il leur a dit qu'il a consenti d'énormes sacrifices pour former Gon Koulibaly. Et il s'obstine à nous faire croire que la maladie de Gon Koulibaly ne s'inscrivait pas dans son plan de conquête du pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Et bien lorsque nous parlons de formation, nous devons dire que Ouattara lui-même a été formé par des personnes comme Sarkozy. Et si vous comprenez ce que ces personnes pensent de nous, vous allez mieux comprendre la politique oppressive de Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors pour être bref, nous allons écouter ce discours de Sarkozy. Et à la conscience universelle, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin, des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme et chaque échappe à l'angoisse de l'histoire, qui tonaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique est permetté à un ami. Alors ici, sa cousine nous dit que l'homme africain est comparable à un animal. Pourquoi ? Il faut savoir ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. L'animal, lorsqu'il se lève, cherche à manger, 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 copule et se multiplie. Et bien, il nous dit, à travers l'exemple du cultivateur, que nous faisons, nous agissons pareillement. Nous agissons pareillement parce que nous ne faisons que répéter les mêmes gestes. Et nous ne faisons pas appel à la raison pour anticiper l'avenir. Nous ne vivons pas l'angoisse des personnes qui pensent au progrès. Comme les animaux, nous sommes commandés par la nature. Ces propos nous amènent à comprendre que l'homme africain est un poids pour l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité commence à perdre la terre. Le monde commence à manquer de ressources. Et selon la doctrine, la théorie du darwinisme social, l'homme africain ne doit pas continuer de vivre sur cette terre. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus forts qui doivent survivre et les plus faibles doivent disparaître. Voilà les deux idées maîtresses de ce discours. Nous sommes semblables à des animaux parce que nous ne pouvons pas anticiper le futur et nous constituons un poids pour l'humanité. Et je voudrais ici profiter de l'occasion pour vous amener à comprendre que ce président français est peu formé. Parce que sa dialectique montre qu'il est aveuglé par son égo. Il n'arrive pas à comprendre ses propres contradictions. Parce que lorsqu'il prend l'exemple du cultivateur, le cultivateur travaille, sème en fonction des saisons. Donc, le cultivateur peut anticiper le futur. Vous voyez, donc, ici, Sarkozy se contredit lui-même. En voulant faire croire que l'homme africain est un animal, il donne l'exemple du cultivateur qui démontre qu'un animal ne peut pas cultiver. Un animal ne peut pas prévoir les saisons. Donc, il faut plutôt qu'il s'informe sur la culture africaine. Parce que les initiés masqués du poro, les initiés masqués que nous nous appellent le maître, sont des personnes qui disent, qui ont dit avant leur philosophe politique que l'homme n'est animal. Et que cet animal doit aspirer à la connaissance suprême. Mais cette connaissance suprême amène l'homme africain à respecter la nature et son environnement. Donc, il gravite dans un contexte de développement durable. Parce que développer, tirer les choses de la nature a un coup. Il n'a pas des projets hégémoniques. Il ne cherche pas à les conquérir, coloniser les autres peuples. Donc, lorsque nous réfléchissons, on se demande qui vit comme un fauve, comme un prédateur. Ce n'est pas l'homme noir, l'homme africain, qui a atteint une certaine sagesse, une certaine connaissance qui l'amène à respecter la liberté d'autrui. Ceci dit, nous allons passer à la seconde vidéo, celle d'Alasa Nwattara, qui est perçue par ce dernier comme un assimilé, un être évolué. Parce qu'il est assimilé. Assimilé, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a rejeté sa propre culture africaine pour épouser la culture française. Voilà pourquoi il n'aime pas qu'on lui rappelle, par exemple, ses origines africaines, ses origines burkinabées. Parce que cet homme est un assimilé. Et pour eux, pour Henri Gueno, qui est un assimilationniste, celui-là même qui a rédigé le discours de Sarkozy à Dakar, eh bien, Nwattara est l'homme idéal pour l'Afrique. Alors, nous devons écouter ce que Nwattara nous dit de sa constitution, ses derniers propos qu'il a tenus. Je vous demande de vous armener de patience pour écouter ce qu'elle dit. La constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé la constitution ? C'est bien la Sarkozy à Dakar ou la Troisième République ? Donc, qui peut se dire d'accord de connaître cette constitution mieux que moi ? Qui peut dire quelqu'un qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre aux voix des Ivoiriens ? C'est bien moi ? Et bien, ce qu'il faut retenir ici de ce discours de Ouattara, je le coupe parce qu'il est il est bas. Si vous l'écoutez, vous allez suivre ce qu'il dit. Il vous dit qu'il a formé Gon pour laisser le meilleur à notre pays. Mais dans un pays, c'est le peuple qui décide de ce qui est bon pour lui. Il n'appartient pas à Ouattara de laisser le meilleur à la Côte d'Ivoire. Le meilleur peut être bon pour lui, mais mauvais pour nous. La preuve, il plaît aux Occidentaux, mais il ne plaît pas aux Africains, aux Ivoiriens. Parce que sa croissance, comme on le dit, ne permet pas aux Ivoiriens de vivre. Donc, nous ne voulons pas d'un quelqu'un qui enrichit ses amis occidentaux et qui appauvrit l'Afrique. Et lorsque Ouattara parle du successeur, on se retrouve à la tête du royaume. On ne se trouve pas à la tête d'un État. Ouattara nous dit ici, en substance, que c'est lui qui a voulu la Constitution. Et il comprend mieux la Constitution que nous. Mais le sujet n'est pas là. Comprendre ou non la Constitution. Le sujet se pose au niveau du vote au moment du référendum, du vote de la Constitution. Tu dois dire clairement aux Ivoiriens, c'est ce qu'ils devaient faire, que le référendum ne permettra pas à Ouattara d'être candidat. Mais ici, tu gruges le peuple et au dernier moment, tu nous dis que tu veux être candidat. Alors qu'au début, tu as dit que tu ne voulais pas être candidat. Et donc ici, comme on le dit, c'est l'esprit du référendum qui l'a trahi. Et il nous fait passer pour quelqu'un de bien. Que lui, il comprend mieux la Constitution que nous. Non, il avait pour devoir d'informer le peuple parce que le peuple a droit à l'information. S'il n'a pas informé le peuple, alors il a péché et il a violé la Constitution Ivoirienne. Ceci dit, je voudrais relever un point essentiel. Il dit qu'il est croyant et que chacun a son destin. Je demande à nos parents musulmans de faire la différence entre le destin tel qu'il est perçu par les terroristes et le destin tel qu'il est perçu par le croyant ordinaire. Le terroriste va se faire exploser et dit, s'il y a des morts, si j'ai pu me faire exploser, c'est parce que Dieu le veut et c'est mon destin. Ce n'est pas ce que dit le croyant ordinaire musulman. Le croyant ordinaire musulman dit, je vague à mes occupations quotidiennes. Si je fais un accident, si je meurs, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est deux choses différentes. Donc ici, Ouattara se comporte comme un terroriste. C'est ce qu'il faut retenir. Il se comporte comme un terroriste parce que c'est le destin, la conception du destin tel qu'il est développé par les terroristes qu'ils cherchent à nous faire avaler. Donc, je voudrais vous amener à faire la distinction entre le destin des terroristes et le destin du croyant ordinaire musulman, de tout croyant d'ailleurs. Et ce terrorisme d'état, Sarkozy l'a pratiqué déjà en France. C'est ce terrorisme d'état qui a été transféré en Côte d'Ivoire. Je voudrais que vous écoutiez ce débat entre François Hollande et Sarkozy pour mieux cerner ce que je suis en train de vous dire. Rien ne sera toléré. Terminé. Monsieur Hollande, je ne prendrai pas de leçon d'un parti politique qui a voulu, avec enthousiaste, se rassembler derrière Dominique Strauss-Kahn. Oui, je me doutais que vous arriviez. Je me doutais que vous arriviez à cette... Vous n'avez pas d'en parler, c'est pas moi qui ai nommé Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI. Oui, je le connaissais moins bien que vous. Mais je ne le connaissais pas plus, mais en tout cas, vous le connaissiez suffisamment pour le donner à ses hauts de fonction. Vous le connaissiez sans doute bien pour le donner à ses hauts de fonction. Mais je pense que venir sur le terrain de Dominique Strauss-Kahn ne paraît pas être aujourd'hui forcément ce qui vous arrive en plus. Monsieur Hollande, j'ai voulu que l'opposition ait des responsabilités. Et franchement, quand on a découvert le vrai visage de M. Strauss-Kahn, on a été étonné. Mais que vous, vous osiez me dire que vous ne le connaissiez pas, ça c'est un peu curieux. Vous pensez que je connaissais sa vie privée ? Vous vous la connaissiez ? Comment voulez-vous que je la connaisse ? Comment voulez-vous que je la connaisse ? Vous avez des informations ? Moi, je n'en avais pas. Ponce Pilate. C'est pas Ponce Pilate, vous avez des informations, vous ? Non. Par quel moyen ? Par quelle procédure ? Je pense que vous fréquentez. Vous connaissez la vie privée de vos collaborateurs ou de vos amis ? Moi pas, franchement. Je ne la connais pas. Monsieur Hollande, ne vous défaut, c'est pas à ce point-là. Et bien, vous venez de voir ici la méthode Sarkozy que Ouattar applique en Côte d'Ivoire, avec ses opposants politiques. Sarkozy savait que Dominique Strauss-Kahn pouvait être le candidat de la gauche aux présidentielles. Et étant ministre de l'Intérieur, il a pris tout son temps pour espionner les uns et les autres. Nous savons tout ce qu'il a fait et pour lesquels, pour ces faits, il est poursuivi par la justice de son pays. Pour abus d'autorité, pour plein d'autres choses. Donc Sarkozy, deux fois ministre de l'Intérieur en France, a pris le temps de collecter des informations sur tout le monde, pour faire chanter tout le monde. Et c'est ainsi qu'il a fait chanter Dominique Strauss-Kahn, avec cette histoire aux Etats-Unis, et qui a souillé en quelque sorte sa réputation, parce qu'il connaissait l'homme. Il savait les fréquentations de l'homme, et pour frapper son adversaire politique, il a utilisé la justice. Et bien, c'est ce que fait Ouattara. Mais cette justice, une fois transférée en Afrique, en Côte d'Ivoire, devient ce qu'on appelle le colonialisme juridique. Alors, je vais vous donner deux exemples des partisans de Ouattara, qui sont en réalité ces otages. Nous avons Adama Biktogo, qui a détourné 4,105 milliards de francs CFA avec ses amis, dans l'affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intégration, il a été démis de ses fonctions par Ouattara. Si aujourd'hui il arrive que nous passions à un autre régime, ce régime risque de le porter devant les tribunaux pour qu'il réponde de ses détournements de fonds. Nous avons le cas de Ajumani, qui lui a détourné de l'argent, je crois, dans un article de La Voix qui en parle. Il a détourné de l'argent au conseil général de Tanda. Ceux qui veulent fouiller peuvent aller fouiller. Et bien, vous voyez que ce sont ces deux personnes qui sont devenues les grillons de Ouattara. Des personnes qui ont des problèmes avec la justice. Ce sont ces personnes, comme Adama Biktogo, qui vont demander aux microbes, aux milices de Ouattara, de s'attaquer aux marcheurs, qui peuvent marcher parce qu'ils sont protégés par l'article 20 de la constitution ivoirienne. Vous voyez ? Mais celui-ci risque gros. Il se fait porte-parole, l'homme de mission de Ouattara après Guillaume Soro, mais un homme de mission assez cruel, parce qu'il demande de s'attaquer ouvertement aux marcheurs. Et il prend aussi la place du juge, parce que je vais vous faire écouter le président de la CEI, qui va nous parler de ce qui avait été décidé le 7 août. Donc, nous allons ici écouter le président de la CEI. Je vous demande de vous armer de patience pour mieux saisir ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez ? Le 7 août 2020, voilà ce que nous dit Adama Biktogo. Il y a eu une condamnation par contumace et la loi est claire. Il n'y a pas eu d'appel. Dès lors qu'il n'y a pas eu de recours, la condamnation est exécutoire. Et ceci, ce message d'Adama Biktogo, est un message qui vient, en quelque sorte, fermer la bouche au président de la CEI, qui a dit qu'il allait essayer d'arbitrer ce contentieux entre le président Babo, Soro Guillaume, Blégoudé et le ministère de la Justice. Et bien ici, Adama Biktogo, celui-là même, qui a des problèmes avec la justice ivoirienne, s'érige ici en juge. Le 7 août, il le dit, et voilà que le 16 août, nous allons écouter ici le ministre, le président de la CEI. Y a-t-il meilleure personne que son avocat ? Son avocat a été informé de cette décision. Fort de cela, le délai étant écoulé, nous en tirons les conséquences de sa radiation. Ou le cas de M. Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il n'est pas condamné par contumace ni par défaut. Lui, il a eu une citation à comparaître. Sauf que, quand la décision a été rendue, quand il s'est agi pour l'Ussier d'aller informer ses conseils, ceux-ci ont dit qu'ils n'ont pas reçu autorisation de la part de leurs clients de récupérer l'expédition de la décision. Vous savez bien que le refus d'accepter une expédition n'affecte en rien le délai de recours. Voilà pourquoi la décision a été exécutée, elle est devenue irrévocable à l'égard de ces trois personnes. Conséquence, nous les avons radiées de la liste électorale. C'est du droit. Ce sont des tests qui... Alors ici, vous voyez ce que Sarkozy a fait vis-à-vis de Stranskan pour l'éliminer. Ici, c'est différent. On montre des dossiers contre les opposants politiques pour les radier de la liste électorale. Mais où le président de la CEI n'est pas honnête, n'est pas une personne honnête qui peut organiser des élections transparentes et libres, c'est que cette décision concernant le recours a été déjà invoquée par Adama Biktogo le 7 août. Adama Biktogo n'a pas attendu que le président de la CEI jette un regard sur le contentieux. Il a dit, eh bien, tout court, ils seront ratés parce qu'ils n'ont pas fait recours. Eh bien, ici, le recours revient dans le discours du président de la CEI, qui n'est pas, donc, une personne libre, si nous en tenons, disons, à tous les faits qui se sont succédés. Et pour couper court, écoutons Adama Biktogo. Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDB, tu libères le tabouret. Voilà ici la violence politique que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Et nous savons que le président de la CEI ne peut pas contredire Adama Biktogo, qui est assez clair ici. Voilà ce qu'il faut retenir du colonialisme juridique introduit en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Que dire d'Adjoumani ? De Koubenan Kouassi, Adjoumani. Pendant que celui-ci, qui a détourné 4,5 milliards, poussent, incitent les personnes à la violence politique, Adjoumani va tenir ses propos incendiés. Le dialogue. Il y a d'autres qui en sont sortis, qui sont allés créer le RDR. Mais le président Bédié avait son pouvoir. Quelle est cette idée de créer l'ivoirité ? On semble oublier ça. En tout cas, moi, j'étais au PDCI, mais je n'étais pas d'accord avec cette notion d'ivoirité. Tout à l'heure, quand vous dites que les gens parlent à Alassane Ouattara, on va recenser des étrangers. Mais si vous avez suivi la quintessence de mes propos, vous n'aurez pas dû dire ça. C'est vos arguments qui ont servi à l'opposition. Non, non, parce que j'avais dit, le président Bédié disait que tous ceux qui sont au RDR, parce que figurez-vous, j'étais allé même en France faire ma conférence de presse, il a fait croire que nous avions pris des Maliniens, des Maliniens, des Burkinabés qui étaient dans les mosquées pour venir remplir la salle, alors que c'était des Ivoiriens. Et ils ont fait croire que tous ceux qui étaient au PDCI et au RHDP sont des étrangers. C'est là. Dans le cadre de ma conférence de presse, j'ai dit, mais... Le président Bédié dit que nous, on est étrangers. Or, il a des Zongo, les Guinebou Zongo, qui sont avec lui. Il y en a d'autres davantage. Mais si nous sommes des étrangers, il n'y a pas de problème. Lui, il est Ghanaien. Il allait saluer ses parents au Ghana. Moi-même, là, mes parents sont venus du Ghana. Le roi, il est à ma vie, mais il est à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, nous sommes venus tous d'ailleurs, nous sommes des étrangers. Alors, s'il dit que... Vous voyez ici, la Côte d'Ivoire pour Adjumani n'appartient à personne. Nous sommes tous des étrangers. Et ceci met le feu sur le conflit en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire... En Côte d'Ivoire, il y a des villages. Il y a des Ivoiriens de souche. Il y a des Ivoiriens qui sont venus d'ailleurs. Lorsqu'on parle de parents ghanéens ou de parents libériens, mais il faut comprendre que les ghanéens respectent les frontières administratives. Les libériens respectent les frontières administratives. Durant la guerre aux libériens, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils sont repartis dans leur pays. Mais ceux du Nord ne respectent pas les frontières de la Côte d'Ivoire. Voilà où le problème se pose. Voilà la question d'identification qui se pose. Sinon, personne n'est contre les étrangers. On demande simplement aux étrangers de respecter la loi. Mais ici, à Djumani, à Damabit Togo, ils se servent de cette question d'identification pour opposer les Ivoiriens et les étrangers. Dans quel but pourra-t-il les objectifs assignés à Ouattara par ses maîtres ? Nous sommes des animaux. On doit nous amener à nous entretuer. Et c'est à ce niveau que je vais vous passer la première consigne du président Laurent Gbagbo et passer à une seconde étape dans une prochaine vidéo pour ne pas être trop long. Alors, écoutez ce que le président Laurent Gbagbo dit sur la série, sur les étrangers en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité, le président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire qui devait aller aux urnes en 2005, qui vient de connaître un nouveau report. Or, en 2005, le pays était coupé en deux par une guerre civile. Depuis, il y a eu un accord de paix, un gouvernement d'union nationale, pas encore le désarmement, mais un processus électoral qui suit son cours. Laurent Gbagbo, bonjour et merci de nous recevoir ici au palais présidentiel d'Abidjan. Bonjour. Pourquoi les Ivoiriens n'ont-ils pas voté dimanche dernier ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Vous savez, il y a une erreur qu'on connaît souvent dans la démocratie d'Europe occidentale. On croit que toutes les institutions se ressemblent. Chez nous ici, ce n'est ni le gouvernement, ni le président de la République qui organise les élections. Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. C'est la Commission électorale indépendante et elle accueille tous ceux qui veulent la rencontrer. Elle accueille tous ceux qui veulent parler avec elle. Je viens et sors là d'une réunion d'ailleurs avec le président de la Commission électorale indépendante sur la sécurisation des élections à venir, donc elle est prête à discuter avec tout le monde. Mais en se trompant de cible, je vois que souvent des hommes et des femmes en Europe font fausses pistes et s'accident pour rien. En l'occurrence, les critiques ne viennent pas d'Europe mais de l'opposition ivoirienne qui accuse la mouvance présidentielle de vouloir faire traîner les choses. — Non. Laissez l'opposition ivoirienne là où elle est. Elle sait que ce qu'elle dit est faux, puisque c'est l'opposition ivoirienne qui est maîtresse de la Commission électorale indépendante. Mes partisans sont intérieurs. — Si elle est indépendante, elle n'est pas maîtresse. — Si, si. Mes partisans, puisque la Commission électorale indépendante a été formée par les partis politiques, issus des discussions de Marcosi. Et nous avons pris cette décision à Pretoria pour calmer l'opposition qui était très excitée. Mes partisans sont intérieurs dans la Commission électorale indépendante. Et ceux qui se disent opposition, mais qui ne sont pas de l'opposition en réalité, sont deux tiers. Je peux vous dire que le président de la Commission électorale indépendante est issu du PDCIRDA. — Il y a des vice-présidents du FPI aussi. — Le président de la Commission électorale ? — Vice-président. — Ah non. J'ai dit que le président de la Commission électorale indépendante est membre du PDCIRDA. — Est-ce que c'est vrai ? — Et il a été élu par l'ensemble. Donc il a eu la majorité. Ce qui démontre bien ce que je suis en train de vous expliquer, qu'ils sont plus nombreux que nous. Donc ce n'est pas un problème. Si ceux qui se disent opposition aujourd'hui parlent, c'est parce qu'il faut dire quelque chose, mais... — Alors, elle va avoir lieu quand, d'après vos élections ? — Mais je n'en sais rien. Aller demander à la Commission électorale n'est pas l'acte. — Mais vous êtes également candidat. — Ah oui. Mais j'attends, comme les autres candidats. — Cette élection, pour vous, c'est une question de jours, de semaines, de mois ? — Monsieur, je vous recommande d'aller interroger le président de la Commission électorale indépendante. Il s'appelle Beugler Mambé. Il vous recevra très gentiment. Il vous donnera les indications pour que vous vous retrouviez. Nous, les candidats, nous attendons. — Vos partisans s'inquiètent. Ils disent qu'il ne faut pas aller aux élections tant qu'il n'y a pas le désarmement. Qu'est-ce que vous répondez à vos partisans qui disent cela ? — Les accords, les observations sont partagées. J'observe que hier, certains de mes partisans ont dit « Nous voulons la fixation de la date des élections le plus tôt possible ». C'est ça qui nous intéresse. Mais c'est vrai que dans un pays qui a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème central. On a connu ce débat-là au niveau de la Sierra Leone. On l'a connu au Libéria. On l'a connu à RDC. Donc quand un pays a connu la guerre, le problème du désarmement est toujours un problème. Nous prenons les précautions. Et là, je viens de présider une réunion avec outre le président de la CEI et quelques-uns de ses vice-présidents, avec toutes les forces de sécurité de Côte d'Ivoire pour voir comment organiser la sécurisation des élections. Donc une réunion qui s'est bien passée. — La réunion s'est bien passée. Vous êtes confiant dans le processus ? — Oui, moi, je suis. Mais tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont très excités à l'idée d'aller très professionnellement aux élections. Ils sont très confiants. À commencer par les responsables de l'ONU, par ceux de la CDAO. Nous sommes tous confiants. Nous sortons d'un grand trou noir. Et aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles. Nous sommes heureux. — Alors on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement ? — Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler. Laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. — Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. — Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura une élection sans guerre. C'est ça qui est important. — Alors M. le Président, peut-être que les gens ne savent pas toujours, vu de l'extérieur, c'est qu'en même temps qu'on obtient sa carte d'électeur, beaucoup sont en train d'obtenir aussi leur carte d'identité. — Est-ce que ça, ça va pour vous régler un problème qui était prépondérant auparavant, qui était les gens qui s'accusaient entre eux de ne pas être Ivoiriens ? — Non, oui. — Est-ce que c'est important, cette histoire de carte d'identité ? — Oui, c'est important, mais c'est important pour la vie de la nation. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire n'ont aucun papier. C'est ce que les prochaines... les échéances passées, comme l'identification, nous ont montrées. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas de papier. On a découvert, par exemple, que les gens de mon ethnie, qui ne sont pas des gens du Nord du tout, qui habitent dans le quartier populaire d'Avoboga, sont pour la plupart sans papier. Ce n'est pas une question du Nord. Et donc, n'importe qui peut s'acribuer, faire que voilà, on ne me donne pas de papier, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Mais les gens vivent sans papier. Il nous faut régler ce problème-là. C'est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire se met à régler ce problème avec une identification généralisée. Nous allons y arriver. Et nous y arrivons. Donc, tous ceux qui seront inscrits sur la liste électorale auront en même temps leur carte d'identité nationale. C'est ça aussi qui fait courir beaucoup de fraudeurs. Mais je leur dis à ceux-là qui ne sont pas ivoiriens et qui veulent avoir une carte d'identité ivoirienne, de venir, de déposer leurs dossiers. Et que le président de la République que je suis n'a jamais refusé de donner la nationalité à qui que ce soit. J'ai toujours signé des décrets de matérialisation pour tous ceux qui l'ont demandé régulièrement. Ce n'est pas la peine de s'exposer au fond de la loi quand on peut obtenir légalement quelque chose. Monsieur le Président de la République, au plus fort des combats, il y avait un énorme sentiment dans ce pays contre les Français. Aujourd'hui, que pensent vos concitoyens de la France et des Français ? Moi, je n'en sais rien. Moi, je n'en sais rien, mais il y a eu des attitudes incompréhensibles. Il y a eu des attitudes incompréhensibles. Le gouvernement français d'alors a eu une attitude très mauvaise par rapport à la Côte d'Ivoire. Je le dis tel que je le pense. Le gouvernement de Chirac et de Villepin, qui étaient alors nés des affaires étrangères, ils ont été pas bien avec la Côte d'Ivoire. Bon, ces temps sont en train d'être passés. Nous sommes en train d'avancer et nous avançons. Il reste encore des choses à résoudre ? Il reste toujours des ressentiments. Puisque quand il y a eu un abcès et quand il y a eu une prulence quelque part, il reste toujours des ressentiments. Mais la loi de la nature, c'est d'avancer. Et l'avancé, les avancés font disparaître petit à petit les ressentiments. L'un de ces points d'accrocs, ça a été la disparition du journaliste Guy-André Kieffer. Récemment, le procureur de la République a dit qu'il serait encore vivant. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse ? Mais la disparition de Guy-André Kieffer n'est pas un point d'accrocs entre nous et le gouvernement français. Il y a des Ivoiriens qui disparaissent en France. Il y a des Français qui disparaissent en Côte d'Ivoire. En tout cas, ça crée une émotion en France. Oui, mais ce n'est pas en France. Il y a tellement de gens qui disparaissent. J'ai vu que la disparition du petit Grégory et sa mort sont ressuscités maintenant. On parle d'Aliens. Il y a plus de 20 ans, il y a plus de 25 ans. Donc, ça, ce n'est pas un problème entre le gouvernement français et le gouvernement ivoirien. C'est un fait. C'est un monsieur qui a disparu. Nous avons fait ce que nous pouvions pour le retrouver. On ne l'a pas retrouvé. Les Français aussi essaient de le retrouver. Ce que je reproche au juge qui est en charge, ce n'est pas d'enquêter sur la disparition des Français. C'est de vouloir politiser cette affaire, qu'il n'en est pas une. Mais si les juges qui ont ce dossier entre les mains veulent l'utiliser comme un instrument politique, alors je dis non. Alors je dis non. Voilà un peu, globalement, je vous ai laissé beaucoup plus de temps pour comprendre que la question d'étrangers que soulève Adjoumani, Kobena Adjoumani, ne s'opposait pas déjà au temps de Babou. Les BT étaient sans papiers à Boboga. Alors, il faut suivre simplement la loi et obtenir la nationalité comme il se doit. C'est tout ce que nous demandons aux étrangers. Vous voulez vous inscrire sur la liste électorale, il faut que vous remplissiez les conditions, vous votez. Alors qu'ici, on oppose les étrangers aux Ivoiriens. Alors que le problème ne s'oppose réellement pas. Voilà la première consigne que nous donne Babou pour aller vers des élections transparentes et libres, pour mettre fait à la violation de la constitution de la part d'Alassane Ouattara. Dans une seconde partie de la vidéo de mon intervention, je vais vous donner une autre consigne. Ici, cette consigne concerne la série. Les deux tiers à l'opposition, que Babou n'appelle pas opposition, le président Babou n'appelle pas opposition, parce qu'ils étaient dans un gouvernement d'union nationale. Ils n'étaient pas des opposants parce qu'ils participaient à, disons, à cette réunion-là. À ces réunions concernant des élections transparentes. Donc, on ne peut pas prétendre, on ne peut pas dire qu'ici, il y avait réellement une opposition. Et bien, dans la seconde partie de mon intervention, je vais être assez clair pour vous expliquer les choses comme il se voit. Donc, souffrez aujourd'hui que je m'arrête là. Merci.